Je l'ai découvert en allant dans un vidéoclub. J'avais un ami qui bossait là-bas, il m'a dit tiens, il y a une cassette où il y a des combats, des vrais combats. Il n'y a pas de gants, il y a du sang, etc. Donc j'ai attendu que tout le monde se couche et avec mon cousin on a arrêté la vidéo. Le choc, parce que le premier UFC qu'il a eu, ce n'est pas les UFC que vous avez maintenant avec les gants, avec les catégories de pauvres. D'accord ? C'était tout le monde venait d'un art martial, de sumo, du sambo, du judo, de la box style. Et vous pouviez mettre des gants de boxe, sans gants, avec un kimono, ce que vous voulez. D'accord ? Et tout était permis. Les coups de tête, tirer les cheveux, voilà. Et il n'y avait pas de poids. C'est-à-dire que tu pouvais faire 100 kilos et tomber contre quelqu'un qui en faisait que 60. Donc moi j'étais convaincu que ce qu'il y avait de plus efficace dans un combat, c'était la boxe. La boxe anglaise, parce que Mark Tyson, là c'est le choc. Heureuse Grissy, qui arrive, qui fait 75 kilos, qui est tout maigre, qui n'est même pas musclé. C'est-à-dire que ce n'est pas 75 kilos secs et tracés, c'est fin et maigre. Et il gagne tous ses combats avec des soumissions. Moi je ne savais pas ce que c'était. Je ne comprenais pas quand les gens faisaient ça. Donc il a gagné le premier UFC. Dès que mon cousin, dans le salon, on a essayé de reproduire les clés. On n'arrivait pas à je tire sur bras, ça m'a dit non j'ai pas mal là, non j'ai pas mal machin. J'ai commencé à chercher le YouTube brésilien. A l'époque on n'avait pas d'internet, pas de Facebook, pas de YouTube, il n'y a rien, il n'y a pas de Google. On avait sur Paris, en petit rassemblement, où il y avait plein de clubs qui venaient. De boxe style, de judo, de YouTube. Et chacun faisait une démonstration. Et j'ai été voir, et il y avait quelqu'un qui faisait du YouTube brésilien. On l'a fait venir. A Ziz, je suis arrivé. Du coup, on a commencé avec lui en 2002. La première fois que je mets un kimono, il avait des élèves à lui qui en faisaient déjà depuis 2 ou 3 ans. Donc les ceintures bleues, donc les plein airs, ça me vient. L'année suivante, on a eu Flavio Perroba, qui est d'Aliutalivri. Donc c'est du grappling, avec un bas de kimono et une ceinture. Qui était en Allemagne et qui voulait venir ici en France. Donc on a appris avec nous. On est resté à peu près 4-5 ans avec lui. Et puis en fait, un jour, on passe un DVD. C'est celle-là des SCC. Donc c'est le plus grand championnat qu'il y a en grappling. Et c'était à l'époque qu'il y avait Marcelo Garcia, Jacques Carré qui était encore là, Roger Grécy, Verdome. Tous les grands noms que vous entendez, ils étaient là-dedans. Et je me rends compte que tous, ils viennent du kimono. Il n'y en a pas un seul qui vient du grappling. Il n'y en a pas un seul. Et après, je tombe sur un interview et Marcelo Garcia. En résumé, qu'est-ce qu'il dit ? Je fais du kim tout le temps. Et à chaque séance, à la fin, le dernier combat, j'enlève mon kimono, le haut du kim, et je fais du grappling. Et quand j'ai une compétition de grappling, je fais 3 semaines ou un mois que de grappling. Donc je me suis mis réellement au kim en 2008. Et j'ai commencé malheureusement avec des bases de grappling. En sachant qu'entre guillemets, je n'avais pas de prof. Je m'entraînais avec mes élèves. Et de temps en temps, je partais dans un club et je m'entraînais, mais je n'avais pas un prof fixe. Parce que déjà, j'habitais loin et de travail, etc. C'est compliqué. Mais là où j'ai compris le jeu dessus, c'est en regardant, mais les combats. Parce que les techniques, elles m'embrouillaient trop la tête. Chaque jour, tu vois un triangle. Demain, tu vois une spider. Demain, tu vois un omoplata, tu vois ça. Et puis en fin de compte, quand tu es en combat, rien ne marche. J'ai pris trois champs en champion de jeu brésilien. J'ai pris Roger Grassi, Marcelo Garcia, et Ronaldo Jacare. Qu'est-ce que je faisais ? Je vais regarder leur combat comme ça. Et les trois, si vous regardez les trois, ils ont un jutsu qui est très, très simple. J'ai assisté à un stage. Chaolin. Chaolin, à l'époque, c'était une des têtes de jeu brésilien. C'est un petit gabarit qui fait dans les 65 kilos. Il était venu dans notre salle. Quand j'ai combattu avec lui, c'est comme s'il faisait 150 kilos. Il vous prend 100 kilos, vous n'arrivez plus à bouger. Vous allez renverser. Et pourtant, il est petit, il est fin, incroyable. Quand je lui ai posé les questions, qu'est-ce qu'il faut pour avancer ? Il m'a dit quoi ? Les basiques. Il ne m'a pas dit, il faut faire 30 ponts, il faut faire des spiders, il faut tourner. Les basiques, il faut que tu aies un bon 100 kilos. Il faut que tu aies ça, il faut que tu aies ça, ça, ça. Je suis resté énormément là-dessus, à travailler, à être bon en montée, à être bon en 100 kilos, à être bon en demi-garde en dessous, au-dessus, etc. Et je suis resté là-dessus. Ensuite, en 2013, j'ai décidé d'aller au Brésil. Alors, je me suis dit, je vais aller faire un test au Brésil. Je n'ai rien à perdre, je vais rester un bon mois, un mois de nuit. Je vais m'entraîner. Que j'ai une ceinture noire ou pas, grave, j'aurai mon niveau à moi. J'ai choisi de l'arriver. Alors, première semaine, clé de la 5e, vous vous entraînez presque avec des pros. Des gens qui s'entraînent deux fois par jour, voire trois fois. Et qui s'entraînent depuis dix ans, quinze ans, comme ça. Donc, ils sont rodés. Moi, je passe du pot de Nutella, une semaine, etc. Au coup, je m'entraîne trois, quatre fois dans la semaine, à un rythme qui n'est pas le mien. Le premier entraînement, c'est 7h du matin. Tu échauffes, tu pars pour une heure de combat. L'après-midi, tu vas te re-entraîner et le soir, tu vas te re-entraîner. Donc, au bout du quatrième jour, tu n'as plus de bras, tu n'as plus d'épaule, tu n'as plus rien. Même le mental, il n'en veut pas. Donc, la première semaine, elle a été horrible. Pourquoi ? Parce que physiquement, je n'ai pas réussi à tenir. La deuxième semaine, ça a commencé à être un peu mieux. Tu trouves tes marques, tu manges bien, etc. Après, ça y est, la troisième semaine, tu mets dans le bain et la quatrième et la cinquième. Mais j'ai passé ma ceinture noire. Mais le principal n'était pas de savoir si j'allais avoir une ceinture ou pas. Pour moi, c'est le niveau que j'ai. Je voulais vraiment voir si j'étais loin ou pas, du vrai niveau entre guillemets. Et moi, ma philosophie, elle n'est pas dans le fait d'avoir une ceinture bleue, rose, vert ou noir ou je ne sais pas quoi. Comme disait Elogressi, ça, ça ne sert qu'à maintenir le kimono. Une fois que tu es sur le tatami, plus personne ne regarde ta couleur. Que tu sois ceinture noire, si les mecs, ils te mettent la seine, ils ne vont pas te dire que la ceinture va te protéger. Il ne va pas te protéger, la ceinture, elle ne va rien faire du tout. La course à la ceinture, ce n'est pas un but. La ceinture, elle veut dire quoi ? Elle veut dire que tu as travaillé, que tu t'es entraîné dur pendant X années, que tu as été endurant dans un sac. Ne soyez pas focalisé sur la ceinture, mais sur votre niveau. Et je préfère que vous ayez une petite ceinture blanche ou une ceinture bleue. Mais quand vous commentez avec une violette ou une marron, il y a un répondant. Et si quelqu'un vous dit, tiens, toi, tes ceintures bleues, tu peux me faire un triangle, s'il te plaît ? Et que tu es là en train de bugger, vous allez vous mentir à vous-même. Et c'est aussi un manque de respect de la discipline. Et il faut savoir que le juge brésilien que nous on fait, il est sportif, il n'est pas complet. Le vrai juge brésilien régressif, il est beaucoup plus large, d'accord ? On a le judo qui est dedans. Et on va rajouter la self-défense, etc. Vous avez choisi de pratiquer le juge brésilien. Le juge brésilien, c'est pour les passionnés, je ne vais pas vous mentir. C'est plus bon. Sous-titrage ST' 501